Salut à tous et à tous, c'est Alex, comment vous allez écouter ? Moi ça va bien, on se retrouve les gars pour la fin de cette Vuelta à Espagna 2020, dernier épisode de cette Vuelta 2020, dernière course de la saison que l'on fera sur la chaîne avant de passer en 2021. On rappelle un petit peu le classement général, on est premier avec Thibaut Pinot quasiment 3 minutes d'avance sur Primoz Roglic depuis le chrono. Voilà l'écart qui n'a pas bougé, on aura une dernière arrivée au sommet qui sera intéressante, mais on va peut-être privilégier David Gaudu sur cet épisode parce que l'étape qui arrive au sommet, là on va avoir une arrivée à Ciudad Rodrigo, on va essayer d'envoyer quelqu'un dans l'échappée, la Covatilla, donc ça sera la dernière étape de montagne, je ne pense pas qu'on perd 3 minutes sur ce sommet, sauf si Primoz Roglic est en plus 5 et Thibaut Pinot est en moins 5, donc peut-être jouer le rôle d'équipier avec Thibaut Pinot pour épauler David Gaudu et pour tenter d'aller chercher pourquoi pas le maillot blanc avec David Gaudu à Henrik Mas, il n'y a même pas une minute entre les deux jeunes, Gaudu et Mas, donc il y a moyen, il y a la porte qui est ouverte, et ensuite on aura la dernière étape du côté de Madrid. La première du jour, c'est celle-ci entre Salamanca et Ciudad Rodrigo, une étape clairement pour une échappée, Thibaut Pinot est à 100%, ça c'est bien, David Gaudu 91, on espère l'avoir en bonne forme, on va essayer d'envoyer un gars en échappée quand même sur cette étape, pourquoi pas, bah tiens pourquoi pas, Anthony Roux ou Tobias Ludvinson, même le gars qui a plusieurs coureurs, qui peuvent partir devant, donc voilà, on verra bien ce que ça donne, mais en tout cas on va essayer de faire partir un coureur dans cette étape. On est dans le final de cette étape, Thibaut Pinot est là pour le moment, avec Olivier Legac, avec David Gaudu, ça travaille très très fort devant, et l'échappée qui est en train de se faire reprendre, ils sont plus que 5, Freyley, Hirt, Peter, Chavez, Sikar même qui s'écarte, nous on a encore des équipiers, Armiraille et Ludvinson sont encore là, et c'est Olivier Legac qui est en train de se faire distancer de ce petit peloton, il reste encore des kilomètres à parcourir, je vais tenter peut-être l'accélération avec Carmiraille, ça va peut-être calmer, en tête de peloton, et Bruno qui peut peut-être essayer d'y aller tout seul. Allez, on va essayer de rentrer avec Armiraille, Sikar s'est un peu écarté, est-ce qu'il y a une possibilité, une ouverture pour Bruno Armiraille, Ludvinson va venir protéger, oh, lisez le gars quand il s'accroche comme il peut, derrière, c'est Dan Martin qui est distancé, le 10ème du général, il est en train de revenir Dan Martin, mais c'est dur pour l'Irlandais de l'équipe israëlle. Allez, Armiraille qui est revenu sur Sikar à l'avant, à 50 secondes, ça va être compliqué à boucher ce trou là, pour Bruno Armiraille, parce qu'il n'y a pas une vraie descente encore, ça y est, on y est dans la descente, est-ce que Bruno a la possibilité de faire la jonction, et derrière Delacruz, là c'est un petit peu un enterrement, alors que Bennett a passé ses bosses, pour le moment il est avec les meilleurs, Bennett, incroyable, alors que Dan Martin a retrouvé sa place, il vient dans le peloton, il est là Dan Martin, côté de Vlatov, Thibaut Pinot est très bien, on va envoyer le gag, chercher les bidons, allez, Escar Mirail, à la possibilité de rentrer sur la tête de course, avec un Romain Sikar peut-être, ça peut être intéressant là, de se relayer Romain, ça peut être très bien de se relayer, avant l'arrivée à Ciudad Rodrigo, Chavez, Freyley, Peters, et Hirth, il y a quand même 4 bons coureurs devant, et là nous on essaye de faire la jonction, Tobias Ludwinson, et là ça travaille avec Delacruz maintenant, au pire on tente avec David, dans la prochaine ascension, ça peut être pas mal, ça peut être de le tenter avec David, et du coup il y aura Armirail, qui sera devant, intercalé, même si c'est pas une vraie difficulté, David Goju peut-être qu'il peut tenter un truc, mais ça roule fort, là ça roule fort avec David Delacruz, Delacruz qui roule très très vite, et nous on galère pour rentrer avec Bruno, heureusement on n'aura pas cette possibilité là, allez David Goju peut-être, qui peut tenter une sortie, Thibaut Pinot il est où ? Thibaut Pinot il est bien placé dans la roue de Primoz Roglic, là pour le moment, et voilà David Goju qui a fait la jonction, on va demander à Armirail de rouler, de monter un petit peu le rythme maintenant, et David qui va prendre la roue de Bruno Armirail, allez est-ce que ça a réagi derrière ? Attention Thibaut, là il faut rester dans les premières positions, avec Ludwinson qui vient nous protéger, mais là il faut bien rester placé, Thibaut Pinot, David Goju devant qui a accéléré, avec Armirail, et ça met en danger les Movistar qui roulent forcément pour le maillot blanc, allez David là il faut insister, Armirail terminé, David qui va essayer d'y aller tout seul, c'est Valverde en personne qui fait l'effort, allez se rendre au Valverde en personne, alors que David n'est pas loin de rentrer sur les hommes de tête, Valverde qui revient tout seul, Valverde qui revient tout seul, ouais 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 derrière il y a un petit groupe là qui a été distancé, Delacruz, on a perdu Bennett pour le coup, Ackerman, Armirail, Woods, Sossin, et Primoz Roglic est bien là, Primoz Roglic est très très bien, et nous on est rentré avec Valverde là sur la tête de course, alors ça c'est bien, est-ce que l'Erandro Valverde va pouvoir nous aider ? Parce que derrière là il faut pas rouler là les Jumbo, à moins que ça soit pour la place de Tom Dumoulin qui est septième, et Valverde qui est dix-huitième, il est loin Valverde, et ça roule plus maintenant, on va essayer d'y aller seul avec David Gauju, mettre ce contre, peut-être c'est le moment de mettre un contre avec David Gauju, allez il reste 12 km 800, derrière Bennett, est-ce que Roglic va venir rouler ? C'est lui la roue à prendre là, Primoz Roglic, Valverde qui tente une nouvelle accélération, ça va être suivi, moi je prends la roue de Primoz Roglic, je le suis comme mon nom à Primoz Roglic, et David Gauju qui a essayé d'enflammer la course là aujourd'hui, malheureusement, malheureusement c'est terminé pour David Gauju, et voilà, ça va se regarder, est-ce qu'il y en a un qui est capable de sortir, tout seul, dans les derniers kilomètres, il reste 7 km, c'est Guillaume Martin qui est allé, mais Guillaume Martin il est allé tout seul, allez David en remettre une peut-être, nous on reste dans la roue de Primoz Roglic, et voilà, on est sorti là avec David Gauju, est-ce que les deux français peuvent se jouer la victoire ? Il y a eu un petit trou là qui a été fait, Guillaume Martin qui est très très bien sorti, Henrik Maas qui est sorti aussi, le maillot blanc, Henrik Maas qui est sorti, là ça roule très très fort, avec Luis Leon Sanchez, mais la victoire elle va être pour Guillaume Martin devant, il a bien joué le coup là Guillaume Martin, on reviendra pas là, sur Guillaume Martin c'est mort, et du coup, Guillaume qui va aller chercher ce succès, bien joué de la part du français, il vient de décrocher son étape, allez, on va faire le sprint victoire de Guillaume Martin, Thibaut Pinot et David Gauju qui vont le faire, il y a peut-être moyen de mettre des bonifs avec Thibaut, est-ce qu'on passe 3ème ? Oui, des petites bonifications, bon, c'est pas non plus très important, mais c'est dommage pour David Gauju, qui aurait pu prendre un peu plus de bonifications aujourd'hui, et prendre du temps aussi, mais ouais, Valverde est dommage, après il a bien joué pour Henrik Maas forcément, il n'a pas roulé, mais on a tenté aujourd'hui au moins, on a cet avantage, on pourra se dire qu'on a tenté, maintenant l'objectif c'est le maillot blanc, et ça sera sur la prochaine étape avec l'Alto de la Covatilia, espérons que David soit en forme sur la Covatilia, et pourquoi pas aller chercher une victoire, en tout cas, là c'est Guillaume Martin qui s'impose en solitaire, très grosse sortie dans le final, on ne l'a pas surveillé Guillaume, et il est parti au moment où c'était à l'arrêt, donc bravo, victoire de Kofidis, il s'impose avec une minute d'avance, et désormais on a 2,59 sur l'ami Roglic, et Chris Froome qui prend la place de Dan Martin dans le top 10, Bol qui conserve son maillot de la montagne, ça ne bougera pas je pense, Roglic toujours en vert, 5 points d'écart avec Pinault, et 58 secondes toujours entre Mas et Egoju pour le maillot blanc, on va regarder, on va regarder, on va regarder, comment ça se fait que Martin perd sa place, il est où Dan Martin, pour perdre du temps comme ça, effectivement il termine avec Olivier Legac, et Tobias Oudvinson à 3,15, il a fait beaucoup d'efforts, et il perd donc sa 10ème place, et il se retrouve même 13ème aujourd'hui, terrible, 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 Guillaume Martin lui gagne un peu, et par contre, la bonne opération elle sera à faire par David Godu sur la prochaine étape, il y a toujours Vlatsov derrière quand même, qui est dangereux, cette étape avec l'arrivée au sommet de l'alto de la Covatilla, c'est ce qu'on attend, forme du jour plus 1, annoncé pour Pino, ok, parfait, on verra bien ce que ça donne, j'ai hâte de voir cette étape avec l'alto de la Covatilla quand même, qui va être une des grosses étapes, une des grosses attractions, on se retrouve donc dans le final de cette 17ème, et avant dernière étape de la Vuelta, et cette étape de la Covatilla, ça va se jouer devant, pour les hommes de tête qui sont à 35 km de l'arrivée, on a un bon petit groupe de 14 coureurs, avec deux Marquis, Enao, De Bod, Madrazo, Van Wilder, Valgrin, Madder, donc 3 coureurs NTT, avec Valgrin, Madder et De Bod, je pense que c'est pour Madder qu'on joue, on a Madrazo et Bol qui sont là, pour l'équipe Bourgost, Van Wilder qui vient d'être décroché, il était avec Power, Félix Rochartner également qui est présent, Jonathan Hiver, Mathias Franck, et on retrouve Enao donc, et David Delacruz, Delacruz qui est peut-être le favori de cette échappée, Mickaël Nieve aussi, attention à lui, très bon grimpeur, l'Espagnol, donc à voir, et derrière ensuite on commence à avoir la liste des coureurs en difficulté, Martinski, Van Der Sank, Schultz, Herada, deux coureurs, on avait Simon, L'Astra, Baggioli, et Van Moor, qui va être repris dans un petit moment par le peloton, amené par Astana maintenant, mais voilà, ça va aller au bout, Pino est en plus trois montagnes, David Godu est en plus trois montagnes également, donc ça c'est parfait, on va pouvoir peut-être se tenter des accélérations, dans la dernière difficulté, dans l'alto de la Covatilla pour le moment, dans l'alto de la Garganta, on ne tente pas les petites écritures, Pino au sol, qui font plaisir au leader de la course, pour le moment on est solide leader, par contre Pino, plutôt là, Thibaut, ne va pas être trop bien placé, je suis de Pascal Ackermann derrière, on a perdu pas mal d'hommes dans ce peloton, là il y a le groupe avec Anthony Roux et Romain Seigle, qui ont été distancés en début d'étape, Baguès, ça commence à faire pas mal de coureurs en difficulté, et 67 du coup, dans le peloton, 68, ça dépend du nombre, mais voilà, on commence à en perdre pas mal, là des coureurs, avec Will Bartha, avec Patrick Bévin, Mathieu Ladanius, qui a terminé son travail, d'aide pour Thibaut Pino, on va envoyer, tiens, Armiraille, chercher des bidons, et Tobias Loutvinson, qui va rester placé, voilà, il est bien là, Thibaut Pino pour le moment, les Astana qui bossent, pour Vladzov aujourd'hui, je pense qu'on va avoir une explication pour le maillot blanc, au cours de cette étape, sous une pluie, et une brume incroyable, au sommet de la Covatia, il y a même la neige pour le moment, et quatre coureurs à rouvrir la route, je n'avais pas vu les attaques, et on a perdu donc, Ball, le porteur du maillot de la montagne, Mader, Franck, Madrazzo, et Nao, et devant, il n'y a plus que Power, de la Crouse de Marquis, et Nieve, qui étaient sans doute les plus forts, mais voilà, Ball, le leader de la montagne, qui normalement, ne perdra pas ce maillot, et devrait le conserver, Just Ball, son maillot, on ne va pas confondre avec Just Ball, le sprinter de l'équipe Sunweb, qui a fait un très bon tour de France d'ailleurs, le Néerlandais, allez, David Godjew est là, Tobias Ludwinson, Armiraille qui a été distancé, aïe aïe aïe, Bruno Armiraille distancé, Mathieu Ladanius, ça c'était tout à l'heure, on va être obligé d'envoyer peut-être, j'allais dire Tobias Ludwinson, mais au sommet de la garganta, on est en train de perdre également Tobias Ludwinson, on va avoir plus qu'Olivier Legac, et c'est lui qui va aller chercher les bidons, Olivier Legac, on commence à avoir une grosse brume là, qui fait mal, le Gac qui va aller nous remonter les derniers bidons de la journée, et ensuite on aura le duo, le fameux duo Pino-Godjew, cette fois-ci, on va peut-être jouer pour David Godjew pour le maillot blanc, le maillot de leader 259, et quand même bien assuré, il y a quand même, de la bonne brume à ce niveau là, on n'est pas si haut que ça niveau altitude, et dans quelques kilomètres, dans quelques mètres plutôt, ils vont attaquer l'alto de la Cobatilla, les hommes de tête qui attaquent donc l'alto de la Cobatilla, c'est parti, 11 kilomètres 906,9%, et on arrive à 2000, même pas 2000 mètres, donc il y a encore pas mal à monter, il y a eu un abandon devant, ou c'était une attaque, ouais ils attaquent, mais j'ai cru que là-bas il y avait un abandon, non, ouais non, j'ai dû me planter, en tout cas les hommes de tête qui sont en train de distancer, Nieve, Nieve qui est revenu, là ils ont de quoi se battre, ils ont une 31 d'avance sur le groupe Madrazo, Bol et Franck, donc la victoire elle est devant, ils vont se regarder, peut-être avantage à Delacruz, un qui a l'air frais, et il en met une Delacruz, alors que derrière on va pas tarder, à arriver au pied de l'ascension, Thibaut Pinault pour le moment qui est au top, avec David Gaudu dans sa roue, et Olivier Legac qui est là en protection, attaque de Dan Martin avant le pied, David et Formolo qui va y aller aussi, pourquoi Pinault réagit comme ça, voilà, David et Formolo qui y va, Martin est bien sorti, il est 13ème général, il doit récupérer du temps d'Anne Martin, mais il attaque avant l'ascension quand même, et il y va avant, pas mal de coureurs de Kofidis, qui sont encore présents dans ce peloton, l'écart va descendre sous les 14 minutes je pense, dans quelques secondes, parce que là devant ça va peut-être se regarder, on va regarder Delacruz, toujours devant, il a créé un énorme écart David Delacruz, à 6 km du sommet, il va sans doute aller se chercher cette victoire, alors que nous ça y est, on arrive au pied de l'ascension, on va essayer de gérer, avec Olivier Legac, Olivier Legac qui gère, ça monte très très fort là, dès le pied, avec Primoz Roglic qui est là, qui s'accroche, il faut gérer là, il faut gérer, Henrik Mas est ici, on va afficher, les classements des jeunes, tiens, le classement des jeunes, comme ça on voit Henrik Mas, et Vlad Sov, ils sont tous au même endroit, nos coureurs là, il y a Roglic qui est juste ici, il n'y a que lui à surveiller dans tous les cas, Richard Carapaz il est où là, Richard Carapaz, Carapaz est là, Carapaz est là à côté de nous, sans soucis, allez là, Thibaut, il faut monter plus fort là, là ça va très très vite, Olivier Legac, qui va se faire distancer, tout comme Alex Aranburu, voilà, et Thibaut Pinault, qui va monter, à son rythme, avec David Gaudu, dans la roue, allez pourquoi pas, l'accélération de Thibaut, avec David, comme David l'avait fait, mais c'était du côté de l'Anglirou, la semaine dernière, allez on essaye de faire mal, on est sorti, et c'est Thibaut qui va se sacrifier, à l'avant, le jour de gloire pour David Delacruz, qui va aller chercher cette victoire, au sommet de la Covatilien, avec quasiment deux minutes d'avance, sur Nievé, Power et Demarty, allez on va revenir là, sur le groupe Pinault, on a fait un petit trou, et il y a le trou qui est fait, sur le groupe Henrik Mas, même sur le groupe Primoz Roglic, ouais on reste, on reste bien là, pour le moment dans cette ascension, pour amener, pour amener idéalement David Gaudu, voilà on augmente un peu la vitesse, pour le moment, ça monte bien, Mas et Vladzov qui sont un peu plus loin, que nous là quand même, dans tous les cas il n'y a que Mas, mais il faut lui reprendre quasiment une minute à Henrik Mas, c'est pour ça qu'on en remet une, un Thibaut Pinot qui est très très bien aujourd'hui, et qui peut se permettre peut-être d'attaquer encore à nouveau, ouais Thibaut Pinot là, qui en remet une, il est très fort Thibaut Pinot, voilà Thibaut Pinot qui est en train de déposséder, et on est en train peut-être de déposséder également Henrik Mas, du maillot de meilleur jeune, 59 secondes, David Gaudu qui est en train de s'emparer, de ce maillot de meilleur jeune, et ouais il est en train de craquer, c'est un craquage là du côté d'Henrik Mas, qui monte au train pour le moment, ouais une 22, il est tout seul, après il faut qu'on l'attende quand même là, avec Pinot, à David Gaudu, on monte à son rythme à David Gaudu, Carapaz et Roglic qui sont revenus assez facilement, et ouais, et ouais regardez, il n'est pas si mal hein Henrik Mas, avec Alexander Vlatsov juste devant, allez par contre il ne faut pas faire craquer, et voilà il ne faut pas faire craquer David, ça va se jouer à rien du tout, et oh Pinot, mais qu'est-ce qu'il est fort Pinot sur cette étape, qui a amené David Gaudu jusqu'au sommet, et ouais David Gaudu pour lui dire merci, Roglic et Carapaz n'ont pas été non plus impérial, et David qui ne terminera pas malheureusement, il peut dire merci à Thibaut Pinot aujourd'hui, et on va compter l'écart, mais normalement c'est bon pour le maillot blanc, c'est bon pour le maillot blanc, il va y avoir cet écart d'une minute, attention il termine au sprint quand même, ils ont terminé au sprint, on va voir ça, on va voir ça, mais Thibaut Pinot, incroyable, après quand on voit les notes de Thibaut Pinot, c'était logique, c'était logique avec ce plus 3, et ses notes surtout de résistance, qui étaient totalement cheatées, donc il n'y a pas de soucis, mais par contre voilà, c'était pour David qu'on devait faire ça, on est venu le faire proprement, il était à deux dates craqués, on l'a bien maintenu, il fallait attaquer dans tous les cas Enric Mas, qui était très très chaud quand même, sur cette voile de temps, on a perdu du temps, des moments, on n'a pas été très très bon, mais après notre objectif principal, c'était Thibaut Pinot, et Thibaut Pinot qui va encore augmenter son capital temps, sur Primoz Roglic, la victoire de David Delacruz, aujourd'hui, avec deux minutes d'avance sur Michael Nievet, Alessandro Desmarquis à 2,35, 2,59 pour Robert Power, il a fait un très très gros écart, dans cet alto de la Covatilla, David Delacruz, l'Espagnol, qui s'impose, sur cette avant dernière étape, 3,27 désormais l'avance, et David Godiu qui va faire 4ème du Général, avec 6 secondes sur Enric Mas, c'était très 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 chaud, et Yannis Aguirre qui rentre dans le top 10, il est 10ème l'Espagnol de ce classement, par contre l'écart avec Carapaz, quasiment 13 minutes sur le 3ème, c'est impressionnant, et Primoz Roglic là en 2 épisodes, on lui a fait très très mal, c'est surtout le chrono, c'est surtout avec le chrono qu'on le remporte, là il était loin, c'est une étape où on peut prendre du temps, mais pour reprendre beaucoup de temps, c'est pas le meilleur type d'étape, donc c'est logique, avec voilà, nous on avait une minute à prendre à Enric Mas, on a eu un Pinot qui s'est donné à 100% pour David, je voyais même pas la barre descendre d'ailleurs, tellement il est monté bien Thibaut, David c'était un peu plus chaud, et du coup on passe à 2 points, du maillot vert, on était pas loin avec Thibaut Pinot, d'aller chercher ce maillot vert, mais par contre, la bonne nouvelle elle est là, pour 6 secondes, on reprend le maillot blanc, et ce classement était très serré, David Gaudu, 6 secondes d'avance sur Mas, et 1.40 sur Alexander Vladzov, c'était un énorme duel, ce maillot blanc, et en plus les jeunes qui font 4, 5 et 6 du classement général, donc ça montre leur puissance, et aujourd'hui on a quand même pas eu d'équipe, on a pas eu d'équipe, dans les pentes finales, on s'est débrouillé tout seul, avec Thibaut Pinot, qui a été monstrueux, les stats de résistance, c'était, oui déjà qu'il a des belles stats en résistance, et tout, il devait être limite à 85 partout, et David Gaudu, qui a très bien suivi, et qui finit, 17 secondes on perd quand même, mais on en reprend sur Rouglic, incroyable, 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 du coup le général, Dan Martin, qui a encore perdu une place aujourd'hui, il a tenté avant le col, c'était peut-être pas la bonne stratégie, et Yann Izaguiri lui, qui est monté, qui prend la 10ème place, Christopher Froome un peu dégringolé, un beau top 10 quand même, avec de beaux noms, des noms qui claquent, maintenant il va nous rester, la dernière étape, entre Fuenlabrada, et Madrid, là clairement, ça sera au tour des sprinters, de se battre, nous on va rester tranquillou, avec Thibaut Pinot, et David Gaudu dans le peloton, pourquoi pas tenter une échappée, histoire de se faire plaisir, mais les favoris du tour, ça sera Bennett, Jasper Philipsen, Matteo Moschetti, et il n'y a plus de Pascal Ackermann visiblement, qui a dû abandonner, sur l'étape précédente, on va regarder ça, et ouais, il a abandonné Pascal Ackermann, et Gino Madder, aussi qui était devant, qui a abandonné, Robert Stannard, Callum Scotson, et JHS Hutterlin, on va terminer à 154, cette volta, avec deux hors délais, Renard et Ferron, et ensuite pas mal de petits abandons, les gros noms, ben voilà, c'est Sepp Kuss, mais après, il n'y a plus de gros leaders, qui ont abandonné, donc ça c'était, c'était plutôt sympa, dernière étape, donc on va s'y retrouver tout de suite, et on pourra célébrer, la victoire de Thibaut Pinot, elle va pas être de tout repos, les gars, cette dernière étape, on a Anthony Roux, qui est à l'avant, avec, Mickaël Valgren, mais on a un peloton, qui est, ben qui est amené pour le moment, par les équipes de sprinters, mais un David Gaudu, qui vient de, qui vient de tomber, et donc là, il nous faut vraiment des équipiers, qui se donnent à bloc, on a, on a des coureurs avec nous, dans ce groupe, on a notamment le sprinter, Abel Astouri, on a Morkov, on a Delacruz, on a Woods, on a Cartier, mais là, il faut vraiment activer, il faut vraiment activer, et il faut faire rentrer, au plus vite, David Gaudu, qui n'aperçoit pas encore, si ça y est, on aperçoit, avec du peloton, ça commence à, à se faire, on va envoyer un cours, là, chercher des bidons, David Gaudu, lui, qui va continuer à prendre les roues, devant Ludvinson, qui va aller nous les chercher, les bidons, et on est en train de faire cette jonction, avec Mathieu Ladanius, qui, qui roule, mais c'est pas fait encore, il y a quasiment deux minutes, là, de retard, on va avoir vraiment des anges gardiens, sur cette dernière étape, David Gaudu, qui est tombé tout seul, Romain Seigle aussi, il faut qu'il, il faut qu'il vienne rouler, allez les gars, carrément, on va les mettre à bloc, on va les mettre à bloc, là, tous, il faut vraiment qu'il, qui nous ramène, et David Gaudu, qui va pouvoir faire la jonction, dans quelques mètres, allez, ça, c'est parfait, la queue du peloton, elle est juste là, et on va pouvoir rentrer, c'est fait, David Gaudu, qui retrouve sa place, dans le, dans le peloton, c'était, c'était chaud, c'était très très chaud, mais, David est bien là, David est bien là, Romain Seigle, qui va revenir protéger, Pinot, et Gaudu, qui va se replacer, dans la rue Thibaut Pinot, devant, Anthony Roux, ce tour, il était chaud, là, on a fait un tour et demi, pour le faire rentrer, à David Gaudu, c'était compliqué, 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 maintenant, il nous reste 40 kilomètres, dans les rues de, dans les rues de Madrid, avec un peloton, qui est assoiffé, par la victoire, ils vont aller la chercher, c'est obligé, que le peloton revienne, une minute, c'est l'écart, et Kataneo, qui met un très très gros rythme, j'ai peur pour les chutes, là quand même, David Gaudu, qui a fait un énorme effort, heureusement que c'est une étape, toute plate, et qu'on n'est pas sur une étape, de montagne, ou quoi que ce soit, parce que sinon, ça pourrait faire très très mal, et c'est sur la dernière en plus, donc là, on ne pourrait rien récupérer, ensuite, on ne pourrait rien récupérer, niveau temps derrière, ça serait assez, ça serait assez dommage, la voiture en tout cas, de direction de course, qui est avec nous, on aperçoit là-bas, le peloton, qui est en train de revenir, il y a 50 secondes, on va augmenter le rythme, avec Anthony Roux, qui est quand même, un très bon rouleur, on va prendre les derniers, bidons de la journée, et allez, Anthony Roux, qui va venir rouler, et la voiture qui est passée devant, donc là, c'est mauvais signe, 44 secondes, Valgren et Anthony Roux, qui attaquent donc, encore des tours, dans ce circuit, à Madrid, et là, on donne tout, avec Anthony Roux, l'écart est de 40 secondes, ça roule extrêmement fort, entre la Trek, et la, et la loto, et la loto, la De Kening Quick Step, pardon, c'est assez fou, ouais, c'est assez fou, il y a moins de 40 secondes, maintenant, ça va revenir, même avant, le final, dans les 20 derniers kilomètres, je pense, ça sera groupé, voilà, Nicolas Egg, qui a fait un énorme relais, c'est Cataneo, qui va pouvoir amener, et allez, Anthony Roux, qui insiste, avec, avec Michael Valgren, il n'en peut plus, Michael Valgren, allez, on va essayer d'accélérer un coup, là, pour, pour relancer, peut-être, cet échappé, mais bon, là, Anthony Roux, pour terminer seul, il en faut du courage, il en faut du courage, il est rentré, Michael Valgren, ça veut dire qu'il n'est pas si cuit que ça, et j'allais dire, je voudrais bien tenter un coup, avec, avec Tobias Ludwinson, mais, ouais, bon, allez, allez, Bruno Armiraille, peut-être, dans ce, dans ce virage, qui peut, qui peut tenter quelque chose, là, allez, Bruno, bonne accélération, voilà, bien joué, ça, on va essayer d'enflammer un peu, cette dernière étape, quand même, ah non, ils sont là, ils sont là, on est en train de, de tuer juste, euh, notre, notre équipier devant, même si on sait que là, c'est de la résistance, pour le plaisir, il nous reste, très peu de kilomètres, à Madrid, et on se regarde, avec Michael Valgren, on sait que c'est terminé, le peloton va rentrer, dans, dans ce tour, voire peut-être, oui, non, 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 dans ce tour, ça va rentrer, les 5 derniers kilomètres, de ce tour, de circuit, chute de Vlatsov, derrière, c'est la journée, pour les, pour les coureurs, au niveau du maillot blanc, il ne faut pas qu'il abondonne, la Vlatsov, il se relève bien, est-ce que Carty, va se relever, oui, Van de Moor aussi, Piccoli, Riviera, Inkelar, Grosjev, Sanchez, et oui, parce qu'il y a la place, d'Alexander Vlatsov, et du coup, Gorka, Isagiré aussi, qui a attendu, et là, Vlatsov, il va falloir le faire rentrer aussi, il est attendu, par 4 équipiers, chez Astana, ah bah là, par contre, tout à l'heure, David Godu, entre guillemets, il est tombé, dans un bon moment, parce que c'était le moment, où ça roulait un peu moins fort, mais là, c'était pas du tout le moment de tomber, pour Alexander Vlatsov, il reste 10 kilomètres, et on le voit, il est loin derrière, il va quand même être amené, par Abrambourou, par Isagiré, par Grosjev, par Luis Leon Sanchez, mais ça ne rentrera pas, il va perdre du temps, et sa place, elle était menacée ou pas, par Tom Dumoulin, il y avait 3 minutes, par rapport à Tom Dumoulin, un peu plus de 3 minutes, 3 minutes 12 exactement, pour le moment, il ne perd pas sa place, mais il ne va pas être, il ne va pas être loin de la perdre, en tout cas, il va avoir chaud, sur cette étape, nous Thibaut Pinot, est parfaitement placé devant, on est dans les 5 derniers kilomètres, de course, on va donner, le gel, voilà, on donne le gel, et devant, ça va être, on va lâcher les fauves, avec Mikkel Morkov, Mikkel Morkov, on doit avoir, Sam Bennett, là dans le coin, Bennett il est là, j'espère Philippe, c'est un qui est très très bien lancé, par Ryabuchenko, Philippe Seine, mais ça revient là-bas, avec Stibar, qui va mettre sur orbite, ah oui, il est facile Bennett, il est facile, et il va aller s'imposer, devant, Abel Rastouri, qui est tombé tout à l'heure, avec David Godjou, et la 3ème place, qui va être pour De Wolf, Rudiger, FC Ligue ensuite, Thibaut Pinot, qui va en terminer, et notre équipe, qui remporte donc, 7 Volta, avec une 1ère place, de Thibaut Pinot, et une 4ème, de David Godjou, maillot rouge, et maillot blanc, Vladsov, normalement, il ne perd pas, son, il ne perd pas sa place, au général, même s'il n'était pas loin, je pense que Vladsov, a bien tenu, on va peut-être revoir, sous une autre caméra, ce sprint, et cette dernière étape, Bennett, qui était, qui était sur un nuage, regardez comme il se fait lâcher, par Stibar, et on ne le voit même pas, là sur la caméra, mais il est là, Sam Bennett, et il y va, comme un monstre, chercher cette, cette victoire d'étape, victoire donc, de Sam Bennett, à Madrid, pour la dernière, de cette, de cette Volta, devant Yon Aberastouri, le coureur de l'équipe, Carra Rural, le maillot rouge, pour Thibaut Pinot, Vladsov, qui a eu, 20 secondes, pour, pour rester devant, devant, devant Tom Dumoulin, les écarts sont quand même, considérables, sur cette, sur cette Volta, le deuxième à 3,27, le troisième à 12, 53, et ensuite on passe à, plus de 15 minutes, des écarts vraiment, de fou, et on s'est régalé, on s'est régalé, Just Ball, maillot de la montagne, ça aussi s'est mérité, il s'est battu, pendant toutes les 3 semaines de course, pour aller le chercher, donc, donc bravo à lui, rien à dire, bravo champion, tu es allé chercher ton maillot, Primoz Roglic, maillot vert, avec 4 points d'avance, sur Thibaut Pinot, ça c'est un classement, on s'est bien battu, mais voilà, Primoz qui ramène son maillot, c'est mérité, il a été solide, il a craqué sur le chrono, malheureusement, c'est vrai que ce chrono, était un petit peu bizarre, mais bon, écoutez, il a perdu sur le chrono, c'est bien dommage, et ensuite, David Gaudu, impressionnant, qui a renversé, le classement du maillot blanc, et pour 6 secondes, il remporte ce maillot blanc, ça s'est fait, sur la dernière étape, à la Covatilia, et Groupama, FDJ, meilleure équipe, c'était une très bonne volta, je me suis régalé, même si en vrai, Thibaut Pinot n'était pas là, moi je me suis fait plaisir, à jouer une course avec Thibaut, on a ramené quelques victoires d'étape, on s'est fait plaisir, voilà, c'était le but, pour ces derniers grands tours, de la saison, j'espère que vous aussi, vous avez kiffé, n'hésitez pas en tout cas, à dire ce que vous en avez pensé, et on se retrouve, très prochainement, j'ai envie de vous dire, pour de nouvelles vidéos, sur la chaîne, voilà les gars, portez vous bien, ciao tout le monde, bye bye.